Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'une toute petite vidéo très rapide pour vous informer qu'iOS 14.5 est disponible pour les développeurs en bêta 1 alors uniquement pour ceux qui sont inscrits au programme évidemment et ça depuis 19h alors normalement je fais une vidéo un petit peu plus complète le lendemain là c'est simplement pour vous informer puisque je vous avais dit que je vous le dirais dès que ça serait disponible j'en ai parlé sur mon twitter il y a quelques minutes et la DualSense est enfin compatible avec iOS 14.5 donc pour ça on va dans les réglages bluetooth on met la manette en mode appairage et on n'a plus qu'à chercher DualSense regardez donc ça s'appelle DualSense Wireless Controller alors je vous le disais depuis un moment elle était repérée en tant que manette de PS4 sur le Mac et là elle est officiellement reconnue comme DualSense sur iOS et voilà donc ce que ça donne donc la DualSense sur iOS 14.5 sachez que c'est un jeu d'Apple Arcade et que je n'ai pas encore testé TVOS j'espère que TVOS est compatible avec la DualSense également alors j'ai testé très rapidement pour l'instant aucun problème ça marche comme avec la manette pour PS4 sachez quand même qu'il n'y a pas les vibrations alors je pense que ça vient plus d'un développement du jeu pour l'instant ça sert simplement de contrôleur mais en tout cas ça fonctionne bien voilà donc c'était juste une petite info comme ça je vous souhaite une très bonne soirée puis moi je vous dis à demain donc pour peut-être plus de nouveautés je vais regarder ça sur iOS 14.5 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz